Quand vous essayez de posséder, vous allez devenir un démon. Possédez juste quelque chose absolument et voyez, ça va vous apporter une douleur insupportable. Quand ça vous apporte ce genre de douleur, ça va vous guérir. Quand ce fragment de vie est profondément vivant, alors vous verrez. Tout va bien. Namaskaram Sadhguru, comment ne plus être possessif dans une relation ? N'essayez pas de ne plus être possessif. Possédez juste quelque chose absolument et voyez. Une fois que vous connaissez la douleur d'essayer de posséder quelque chose, une fois que vous connaissez cette douleur, la douleur va vous guérir de la possessivité. Essayer de vaincre la possessivité ne va pas marcher. Parce que vous avez déjà essayé, n'est-ce pas ? Clairement, vous avez essayé, vous avez échoué, et c'est pour ça que vous me posez la question. Possédez de façon absolue, que ce soit votre mari ou votre enfant ou votre... même votre maison ou même votre chien. Essayez vraiment de les posséder totalement. Vous verrez que ça va vous apporter une douleur insupportable. Quand ça vous apporte ce genre de douleur, ça va vous guérir. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez posséder ? Vous savez, en Inde, ou n'importe où dans le monde, si vous dites, quelqu'un est possédé, qu'est-ce que ça veut dire ? Celui qui est possédé est une victime. Mais celui qui possède, vous savez qui c'est ? C'est ce que vous êtes. Quand vous essayez de posséder, vous devenez un démon. Non, 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 je l'aime énormément. Mais... Oui, avec de bonnes intentions, vous allez devenir un démon. C'est ça le problème de la possessivité. De très bonnes intentions. Et comment savez-vous que le diable n'a pas de bonnes intentions pour vous ? Qui sait ? Comment savez-vous que Dieu a de bonnes intentions pour vous ? Seule la... Seule la propagande le dit. Mais vous n'en êtes pas sûr, n'est-ce pas ? Oui. Si tout ça est l'œuvre de Dieu, tout ce qui a lieu dans votre vie, vous ne savez plus vraiment s'il a de bonnes intentions pour vous ou pas, n'est-ce pas ? Vous en êtes sûr ? Vous en êtes sûr ? Vous ne savez pas. Et vous ne savez pas si le diable a de mauvaises intentions pour vous. Vous ne le savez pas. Mais celui qui est... Celui qui possède est généralement un démon. Donc, avec de bonnes intentions, quand on dit que quelqu'un est un diable, on n'interroge pas ses intentions. On parle juste du résultat de ses actions. N'est-ce pas ? Oui. On n'interroge pas ses intentions. On... Un vent du diable. Peut-être que le vent souffle avec de bonnes intentions. Mais comme il dévaste votre maison, vous l'appelez le diable, à cause du résultat, n'est-ce pas ? Donc, si le résultat que vous générez est douloureux, vous êtes le diable. Vos intentions peuvent être bonnes, mais le résultat est douloureux pour quelqu'un autour de vous. Alors, vous êtes un démon. Donc, si vous arrivez à posséder, vous êtes forcément un diable. Et... Ces victimes, qui sont possédées par quelque chose d'autre, elles peuvent causer énormément de problèmes à tous les gens autour d'eux. Vous les avez vus ? Donc, si je vous dis, ne possédez pas, vous n'allez pas vous arrêter de toute façon. Parce que ceci est un problème très profondément enraciné. Il ne va pas disparaître grâce aux conseils de quelqu'un. S'il te plaît, ne possède personne. Ça ne va pas disparaître. Vous pouvez changer l'objet de votre désir de posséder de ci à ça. Mais le désir ou le besoin de posséder n'a pas disparu. vous pouvez changer l'objet de votre désir de posséder de ci à ça. Parce que... votre désir de posséder quelque chose vient essentiellement d'un certain sentiment d'inaccomplissement de votre expérience de la vie. D'un certain sentiment d'être incomplet. Tout ce que vous essayez de faire, c'est de vous rendre complet. Je veux que vous compreniez ça. vous n'essayez pas d'être riche. Vous n'essayez pas d'être ambitieux. Vous n'essayez pas d'être possessif. La réponse est la même pour l'avidité, pour la colère, pour la haine. Vous n'essayez pas d'être tout ça. Tout ce que vous essayez de faire, c'est d'une façon ou d'une autre de devenir complet. Soit en étreignant cette personne, soit en tuant cette personne, soit en prenant ce qu'elle a, soit en la prenant elle. D'une manière ou d'une autre, vous voulez vous rendre complet parce que vous n'arrivez pas à supporter l'incomplétude de qui vous êtes. Essayez très fort. Ça ne vous mènera nulle part. Donc tout ce que je vous dis, c'est, essayez tout. Essayez l'avidité. Essayez la possessivité. Essayez l'amour. Essayez la luxure. Essayez ce que vous voulez. Si vous réalisez que ça ne vous mène nulle part, vous devez être assez sensé pour passer à autre chose. Si quelque chose ne marche pas et que vous continuez à faire la même chose, alors vous êtes un idiot irattrapable, n'est-ce pas ? Je n'écoutais pas mes conseils. Essayez quelque chose. Si ça marche, continuez dans cette voie. Si ça ne marche pas, laissez tomber les bêtises et essayez autre chose, n'est-ce pas ? Et vous verrez, aucune de ces choses ne va marcher. Toutes vont vous donner l'impression qu'elles vont marcher. Mais ensuite, elles vont vous duper. Essayez fort et voyez. N'essayez pas de façon tiède. Essayez absolument. Si vous essayez absolument, en 24 heures, vous le saurez. Si vous essayez par intermittence, de façon tiède, ça vous prendra toute une vie de le savoir. Et s'il y a 24 qualités, il vous faut 24 vies pour réaliser que ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas. Si vous essayez très fort, en moins de 24 heures, vous saurez que ça ne marche pas. Quoi que ce soit, votre problème, allez-y à fond. Vous verrez, en moins de 24 heures, ce n'est pas bon, ça ne va jamais marcher. Ça sera 100% clair pour vous. Une fois que c'est clair pour vous, je fais confiance à votre intelligence. La seule chose en laquelle j'ai confiance, c'est l'intelligence. Parce que la vie est intelligence. L'arbre fleuri, c'est une certaine intelligence. La terre sur laquelle vous marchez est intelligente. l'air que vous respirez est intelligent. Une façon de voir la vie, c'est que la vie est juste une explosion d'intelligence. Ce que vous appelez la création et ce que vous appelez le créateur est l'intelligence ultime, n'est-ce pas ? C'est la seule chose à laquelle vous pouvez faire confiance là, maintenant. Et cela ne va marcher que si vous y allez à fond. Si vous y allez comme ça, ça va vous donner un faux sentiment de confort et de réconfort. Vous pouvez continuer ces choses stupides pendant toute une vie. Vous savez que ça ne marche pas, mais ce n'est pas assez intense. Donc, donnez-vous à fond dans vos bêtises, quelles qu'elles soient. Très vite, en moins d'un jour, vous saurez que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si vous réalisez que ça ne marche pas, je pense que vous allez passer à autre chose. Est-ce que je peux penser que vous allez passer à autre chose ? Quelque chose ne marche pas et vous êtes sûr que ça ne marche pas, vous allez passer à autre chose. Devenir comblé. Complet ne va pas se faire en obtenant cette chose-ci ou cette chose-là. Ça n'arrivera que quand le cœur même de ce fragment de vie est vivant, que la source même de la création en celui-ci vous l'avez détectée. Il n'y a que quand vous avez touché ça qu'ensuite vous voyez que tout va bien. Maintenant, vous pouvez jouer votre vie comme un match de foot. Vous êtes là quand elle est là. Quand vous voulez l'arrêter, elle s'arrête. Alors, rien n'est un problème. c'est quand vous avez le temps. C'est quand vous avez C'est quand vous avez